Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Mystère d'ici, la série secrète de 20 minutes. Guide, historien, conteur vous narre les histoires de nos régions. Pour ce nouvel épisode, direction la Corse pour évoquer Colomba et la vendetta lancée pour laver l'affront faite à son clan. Une guerre entre familles qui emportera son fils, narrée par Prosper Mérimé en 1840. Bonjour, je m'appelle Stéphanie de Chico, je suis accompagnatrice de tourisme en Corse et je vais vous raconter la véritable histoire de Colomba. Colomba est née dans le village de Fotsa, qui est un village de Corse du Sud. Elle est née en 1767, à l'époque où la Corse était encore génoise, figurez-vous. Dans ce village, il y avait une histoire de vendetta qui opposait les durazos aux carabées, puisque Colomba est une née carabée. Il y a eu un bal, une jeune fille qui était assez très jolie, qui faisait partie du clan carabée. Et donc tous les garçons souhaitaient fréquenter cette ville, donc évidemment le clan opposé ne pouvait pas la fréquenter. Et puis bon, c'est parti un peu comme ça. Il y a eu une bousculade, une parole un peu... Un homme d'un clan opposé aurait dit à l'autre « qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? » Et donc la personne en face lui dit « mais pourquoi tu n'es pas beau pour que je te regarde ? » Ce genre de parole prononcée devant la communauté, c'était impensable à l'époque. Il fallait l'avoir l'honneur, c'était une nécessité absolue. À ce moment-là, Colomba n'était plus une enfant, elle était bien adulte, jeune mariée d'ailleurs, et maman de quatre enfants, trois filles et un garçon. Cet affront a relancé en fait ses besoins de vendetta pour laver l'honneur de ce clan. Et elle a attendu en réalité que son fils grandisse. Elle a levé son fils dans l'idée qu'il fallait aller venger, mais en même temps c'était son fils. Donc elle était un peu tiraillée entre « moi je ne veux pas que mon fils se fasse tuer, mais il faut quand même laver l'honneur. » Et il y a eu donc une embuscade orchestrée par François, le fils de Colomba, tout en bas du village, pour tuer les enfants, qui avaient à peu près son âge, donc la trentaine, du clan opposé. Et c'est à ce moment-là en fait, au moment où l'embuscade a eu lieu, qu'il y a eu beaucoup de morts en effet. Et le fils de Colomba est tombé pendant cette embuscade. Il est mort. Et ça a été tragique pour Colomba. Elle qui avait orchestré tous ses vendetta pendant toutes ces années, elle se retrouve avec son fils décédé. Et décide en fait d'accepter de signer un contrat de paix. Alors, certains diront dans la famille qu'elle n'a jamais accepté de signer. Mais ces petites filles, on dit qu'elle avait accepté la signature de ce contrat de paix. C'était des contrats de paix qui étaient institués de plus en plus dans les villages pour justement arrêter toutes ces vendettas qui pouvaient générer jusqu'à 900 morts par an. Colomba, elle, s'est enfermée chez elle pendant plusieurs années. Et elle portera le deuil, parce qu'elle est restée en vie 27 ans après le décès de son fils. Et elle a porté le deuil pendant 27 ans. Même si l'histoire de Mérimée est un petit peu romancée, on retrouve ses traits de caractère de l'âme corse. Et ce qui a fait le succès de son livre, c'est surtout à une époque où on était quand même, où la France était quand même un petit peu avec beaucoup de principes, eh bien l'histoire a vraiment été romancée. Et il n'y a pas de méchant ou des gentils à la fin de l'histoire de Mérimée. On va dire qu'il a réussi à satisfaire tout le monde dans l'histoire, les gentils, les méchants, etc. Et c'est ce qui a fait tout le succès. Et donc le côté un petit peu sauvage et exotique que la Corse pouvait apporter à ce moment-là pour la France. Sur la Corse, très peu sont les personnes qui connaissent vraiment le Colomba, la vraie histoire de Colomba. Il y a tellement eu de folklore autour de cette histoire. Et à une époque où il fallait justement peut-être oublier ces vendettes, oublier cette partie de l'histoire corse qui est en fait dans nos âmes. Je veux dire, bon, on ne peut pas revenir en arrière, c'est ancré. Mais en tout cas, voilà, il a fallu, je pense, fermer le livre. Mystère d'ici, c'est une série du podcast Minute Papillon. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis. Cinq petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement.